Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint à l'Université Concordia et chargé de cours à l'Université du Québec en Outaouais. J'enseigne le cours Création web de propriété intellectuelle et ça me fait plaisir aujourd'hui de partager avec vous une vidéo sur le droit d'auteur, en fait une autre vidéo sur le droit d'auteur. Ce n'est pas la première que j'ai créée. La semaine passée, j'ai créé une vidéo qui décrit les bases du droit d'auteur de l'article 1 à 27. Et aujourd'hui, je vais poursuivre la présentation en m'attardant aux exceptions au droit d'auteur dans une vidéo que j'ai nommée le droit d'auteur contre-attaque. Alors, comme toujours, comme c'est ma pratique, je vais verser ma vidéo dans la capsule dans mon canal YouTube et je vais ensuite imbriquer cette vidéo dans mon carnet de recherche qui s'appelle culturelib.ca et en date d'aujourd'hui, le 20 janvier 2021, je vais imbriquer cette vidéo dans ce billet qui s'appelle, qui est éponyme au nom de la capsule et où il y a l'icône de l'UQO. Je vais retirer l'icône et je vais mettre la vidéo pour le bénéfice de tous et toutes. Mais bien sûr, pour les étudiantes et étudiants dans mon cours, ça va être matière à examen. Donc, prêtez attention à cette vidéo de droit d'auteur contre-attaque. Donc, nous allons parler des exceptions au droit d'auteur et je vais prendre, bien sûr, la loi sur le droit d'auteur, là où nous l'avons laissé. Donc, nous avons ici, nous étions à l'article 27 et nous avions parlé de violation du droit d'auteur. Et lorsqu'on utilise une œuvre d'une manière qui est réservée aux titulaires, on se trouve à commettre une infraction au droit d'auteur. Donc, c'est où nous avions, et j'avais noté le certain émoi que ça avait créé en vous parce que là, vous aviez vu comment le droit d'auteur risquait de s'accaparer du potentiel de la technologie et de la création web. Là, on n'en avait pas vraiment parlé, on n'avait pas eu le temps parce qu'on avait beaucoup de matière à couvrir pendant la session, mais j'avais noté un certain émoi et je vous avais dit de rester calme parce qu'il y a la suite à l'histoire, ce n'est pas la fin. Le droit d'auteur, ce n'est pas uniquement un régime économique qui va se trouver à réglementer les échanges. Ce n'est pas uniquement une question artistique non plus. Donc, le droit patrimonial, c'est des droits économiques et le droit artistique. Il y a plus, l'histoire se complexifie, l'histoire devient plus intéressante, selon moi, parce que à cette même partie 3 qui traite de la violation, il y a des cas d'exception. Et c'est très important de les comprendre parce que c'est une partie intégrante du régime du droit d'auteur. Sinon, on pourrait penser que le droit d'auteur, ce n'est qu'un gros empire économique néolibéral et que malgré les rhétoriques qui en découlent, l'idée c'est de faire de l'argent uniquement. Mais non, c'est beaucoup plus complexe et intéressant que ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre d'or et déjà, à l'instant, sans plus tarder, à la section 29, à l'article 29 qui est juste ici. Ah, voilà. Alors, l'article 29 qui concerne l'utilisation équitable. Alors, l'utilisation équitable, c'est une exception générale du droit d'auteur. Aux États-Unis, ça s'appelle le « fair use ». Puis, en anglais, au Canada, ça s'appelle « fair dealing ». Donc, faites très attention quand vous lisez des trucs sur Internet. Le pays où a lieu la conversation, où est basé le texte, généralement reflète sa loi nationale. Donc, si vous lisez « fair use », c'est U-S-E, « use », bien c'est U-S, ça fait que c'est les États-Unis. Au Canada, c'est « fair dealing ». À tout le moins, les régimes sont extrêmement similaires, mais il y a des particularités, bien sûr, comme dans chaque régime juridique. Donc, il y a des particularités, il faut faire attention à ce qu'on lit, parce que ça ne s'applique pas nécessairement à nous, au Canada. On a des dispositions particulières, il va me faire plaisir de vous expliquer. Donc, l'utilisation équitable, c'est une exception. Puis, comment ça fonctionne une exception? Bien, si vous vous qualifiez pour l'exception, puis là, on va en discuter de comment se qualifier pour l'exception, si vous vous qualifiez pour l'exception, eh bien, le droit d'auteur ne devient pas une contrainte pour vous. Vous pouvez procéder à l'utilisation souhaitée tant qu'elle est équitable. Et pour reconnaître une utilisation équitable, ce n'est pas évident. Des fois, c'est une question de feeling. Mais dans le droit d'auteur, puis on va en parler dans les jugements, parce que je vais vous présenter quelques jugements à l'écran, en particulier les jugements CCH, la pathologie de 2012, et ainsi de suite. Mais pour commencer, lisons l'article 29 ensemble, parce qu'on est en train de faire une traversée du droit d'auteur. Et vous allez voir que le législateur, il a cette beauté d'écriture, de vraiment proposer des choses qui sont incompréhensibles. Mais allons-y. L'utilisation équitable d'une oeuvre ou tout autre objet du droit d'auteur, au fin d'études privées, de recherches, d'éducation, de parodies ou de satire, ne constitue pas une violation du droit d'auteur. N'est-ce pas fabuleux, hein? Puis c'est tout, là. Il n'y a pas plus que ça. Donc, ce que le législateur édite à l'article 29, c'est des premiers cas d'utilisation équitable. On va les renommer ensemble. D'études privées, de recherches, d'éducation, de parodies ou de satire. C'est les cinq premiers cas. Puis constatez qu'on n'a même pas besoin de nommer l'oeuvre qu'on est en train de parodier. C'est fou, l'utilisation équitable. Mais le point ici, c'est que quand on se qualifie pour ces questions-là, dans ces contextes-là, nous pouvons procéder à l'utilisation sans égard au droit d'auteur. Et là, ça fait frémir beaucoup de gens, ça fait frémir l'industrie. Puis je suis tout à fait d'accord, c'est très problématique comme exception. Ça peut porter préjudice. Il faut vouloir réfléchir à ça. Mais pour le moment, utilisation équitable, études privées, recherches, éducation, parodies, satire. OK. Il y a des limites, il y a des contextes. On va y arriver. Deuxième cas, la critique et le compte-rendu. OK? Donc, dans ce cas-ci, OK, on est encore d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur. OK? Donc, l'utilisation équitable d'une oeuvre, au fin de critique et de compte-rendu, ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soit mentionné, d'une part la source et d'autre part, bon, si c'est renseignement en figure, d'autres éléments. Donc, on est vraiment ici dans la citation. Ça, c'est vraiment génial parce qu'on peut faire une critique et un compte-rendu comme, par exemple, j'adore, mais vraiment, l'oeuvre de George Lucas, que l'on peut trouver sur Disney+, comme spécifiquement le film L'Empire contre-attaque de la série Star Wars épisode 5. Quel bon film! Et voilà, je viens de faire une critique et un compte-rendu. D'ailleurs, on peut voir vraiment la trame narrative et il y a toutes sortes. Honnêtement, je préfère New Hope épisode 4 parce qu'il y a plus un élément western. J'aime vraiment quand on mélange western et science-fiction, space opéra. Mais bon, peu importe, il y a quand même des belles scènes d'hiver qui me donnent le goût d'aller jouer dehors dans L'Empire contre-attaque. Ceci dit, une fois qu'on a mentionné la source, on se qualifie pour critique et compte-rendu tant qu'on mentionne ces choses-là dans notre utilisation de l'oeuvre, quand on imbrique une oeuvre ou quand on utilise des droits réservés d'une oeuvre sur le droit d'auteur. Si nous continuons dans la même veine, il y a, donc, on était à cinq, on en rajoute deux critiques et compte-rendu et on en rajoute une huitième. Donc, cinq plus deux, sept, plus un huit. Communication de nouvelles. Alors, encore là, quand on communique des nouvelles, quand on dit, par exemple, des nouveaux épisodes du Mandalorian saison 2 sont disponibles sur Disney+, parce qu'il faut comprendre, pour comprendre le contexte de ces nouvelles-là, on peut regarder des anciens films de Star Wars. Communication de nouvelles. Donc, encore ici, il faut mentionner sa source, mais celle-là s'applique plus dans un contexte de journal, journal télévisé. Il faut communiquer de la nouvelle, mais ce n'est pas uniquement ces entités-là qui ont droit. Des blogueuses et des blogueurs qui parlent de nouveautés, on aurait accès à ça. Ou en fait, dans une salle de classe, dans n'importe quel contexte où on communique une nouvelle, ça devient intéressant de pouvoir le faire. Et encore là, on ne viole pas le droit d'auteur quand on fait de la communication nouvelle dans un contexte d'utilisation équitable. Alors là, ça, c'est le premier gros bloc des exceptions qui est l'utilisation équitable qui, au Canada, se trouve dans 8 cas particuliers. À l'article 29, il est question d'études privées, de recherches, d'éducation, de parodies ou de satyres. Il y a une différence en parodies et satyres, mais bon, ce n'est pas super important. 29.21, il est question de critique ou de compte-rendu. Donc, quand je mets des citations sur mon blog de livres, parce que pour le texte que je vous ai fait lire la semaine passée, j'avais fait un recensement et j'ai mis des citations. Bien là, soit que c'est une utilisation qui est non substantielle de l'œuvre en vertu de l'article 3, ou que je me qualifie certainement pour critique et compte-rendu, parce que là, j'en fais une critique et une compte-rendu. Je suis un chercheur universitaire, j'ai un blog de recherche et je vous propose ce critique et compte-rendu. Donc, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Alors, on en a deux autres ici et finalement, communication nouvelle. Voilà. Ensuite, ça ne serait pas là, parce qu'au Canada, on a 8 exceptions nommées d'utilisation équitable. Elles sont nommées. Aux États-Unis, le Fair Use, la particularité, c'est que le Fair Use a un morceau de la façon qui est édictée, qui est la rédaction législative a été faite en utilisant le terme « tel que ». Ce n'est pas une définition fermée. Au Canada, on a 8 cas « that's it, that's all ». Aux États-Unis, c'est entre autres ces exemples-là. C'est d'ailleurs grâce à ce « tel que ». Parce que quand ils licitaient les cas applicables de « fair use », ils disaient des « uses such as » criticism, review, news reporting, etc. Donc, ils utilisaient l'expression « tel que ». Au Canada, c'est comme ça, par exemple, que Google Books, à l'époque, on parle il y a peut-être une dizaine d'années, quand ils ont commencé à numériser l'entièreté des catalogues des bibliothèques universitaires un peu partout dans le monde. Il faut respecter le geste de « bravoure » et « bravardeau » qui est vers ça. Ils avaient dit « aux États-Unis, nous, on considère que scanner tout, c'est une utilisation équitable, « fair use », parce que c'est comme dans un exemple de « such as », de « tel que ». Mais au Canada, il faudrait trouver un des 8 points pour que ça fonctionne. Parce qu'on n'a pas une définition ouverte de l'utilisation équitable. Elle est fermée parce qu'il faut se qualifier pour un des 8 contextes édictés aux articles 29, 29.1 et 29.2. Bon, voilà. Mais il y a d'autres exceptions parce que la chose ne s'arrête pas. J'allais dire le plaisir, mais ça dépend. Quand on est titulaire, on commence à suer des grosses gouttes de mécontentement. Quand on est vidéographe YouTube amateur qui ne fait pas d'argent avec son canal, on est comme « ouh ouh, on peut s'amuser ». Ça dépend qui on est finalement. Mais il y a une vertu en arrière de tout ça et j'espère pouvoir y arriver, peut-être pas dans cette vidéo, mais éventuellement d'expliquer comment utiliser d'une façon vertueuse toutes ces exceptions-là pour devenir milliardaire. Je ne parle pas de lancer une plateforme de partage de piraterie, quoique ce n'est peut-être pas une mauvaise idée des fois. Mais non, vraiment, il y a une façon de comprendre les exceptions à l'intérieur d'un démarchage commercial qui nous permet de récupérer plus de valeur du marché. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que c'est un petit peu complexe comme idée. Ceci dit, revenons à notre loi sur le droit d'auteur. Il y a d'autres exceptions à la suite. Puis j'adore la numérotation canadienne de la loi sur le droit d'auteur parce qu'il fallait qu'il rentre un article entre 29.2 et l'autre d'après. Puis ils se sont juste dit « ben, on va mettre un 2-1 et on va l'insérer là-dedans ». Donc, ça devient un peu compliqué à comprendre la numérotation des articles. Mais lisons ce bel article parce qu'il traite du contenu non commercial généré par l'utilisateur IE, ce que je suis exactement en train de faire maintenant, en ce moment. Moi, je ne monétise pas mon blog. Je suis un utilisateur semi-incompétent du web. On me dit que j'ai un certain talent à faire de la vidéo. Mais sérieux, ce n'est vraiment pas ça. Je ne me finis pas comme ça. Moi, mon talent, c'est de bâtir des collections universitaires, de dépenser de l'argent des universités pour bâtir leurs collections de bibliothèques. C'est ça mon seul talent dans le monde, je crois. Peut-être faire des crêpes au bleuet. Ça aussi, je ne suis pas pire, honnêtement. Mais bon, le point ici, c'est qu'un utilisateur fait, peut avoir recours à cette exception qui est nouvelle. Elle a été introduite en 2012 et lisons-la ensemble. Ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Double négative ici. Donc, violation, c'est négatif. Ne pas violation. Donc, ce n'est pas une violation. Il faut aimer les doubles négatives. Quand on lit la loi, ça fait partie de notre vie. Le fait, pour une personne physique. Moi, je suis une personne physique. Les autres types de personnes, c'est les personnes morales, comme les corporations. Moi, je suis une personne physique. Je suis Olivier Charbonneau. Je suis un citoyen. Je suis un homme blanc dans la quarantaine. J'ai beaucoup de privilèges dans ma vie. Et cette exception-là vient d'en rajouter un autre. Une personne physique d'utiliser une œuvre ou tout autre objet du droit d'auteur ou une copie de celle-ci, déjà publiée ou mise à la disposition du public, Disney+, dont je suis abonné, pour créer une autre œuvre. Cette vidéo est une autre œuvre. Pour créer une autre œuvre ou autre objet du droit d'auteur protégé. Pour cette personne, de même que si elle y autorise celle qui réside habituellement avec elle, d'utiliser la nouvelle œuvre ou le nouvel objet du droit d'auteur. Ou, ok, donc ça, je pourrais dire à mes enfants, vous pouvez utiliser ma vidéo. Ou d'autoriser un intermédiaire à le diffuser si les conditions suivantes sont réunies. Ok? Intermédiaire, là, YouTube. Ok? La nouvelle œuvre ou le nouvel objet n'est pas utilisé à des fins commerciales. Il n'y a pas de pub sur mon canal YouTube. Pas de pub. Moi, je ne fais pas d'argent avec ça, là. Bien, pas directement à travers mon canal YouTube. J'ai un salaire, peut-être, que quelqu'un me verse parce que je fais du travail autre. Ou l'autorisation de l'utiliser n'est pas donnée à telle faite. Fait que je ne cliquerai pas le bouton monétiser dans YouTube. Je le promets. Vous allez le voir. Il n'y aura pas de pub. Si cela est possible dans les circonstances, la source de l'œuvre ou de tout autre objet ou de l'autre objet ou de la copie de ceux-ci, si les renseignements figurent dans la source, le nom de l'auteur, de l'artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés. Hey, George Lucas! I love your movies! Let's talk copyright! Call me, hein? La personne croit pour des motifs raisonnables que l'œuvre ou l'objet de la copie de celle-ci ayant servi à la création n'étant pas contrefait. Non, non, j'ai payé. Vraiment. L'utilisation de cette nouvelle œuvre ou du nouvel objet ou l'autorisation de le diffuser n'a aucun effet négatif important. En fait, probablement pas parce que si vous considérez que consommer cette vidéo qui en fait illustre le propos de la vidéo, qui est d'illustrer l'exception pour le contenu généré par les utilisateurs dont je parodie le titre et je mentionne allègrement la source, si vous considérez que ça crée une œuvre de remplacement qui va nuire au commerce de l'Empire Contre-Attaque ou de Disney+, appelez-moi, on va en discuter. Ça va me faire plaisir d'avoir cette réflexion avec vous. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Je crois. Donc, il n'a aucun effet négatif important. Puis on dit important, parce que tu peux avoir un effet négatif léger, puis c'est correct. Mais là, c'est vraiment important. Pécunier ou autre sur l'exploitation actuelle ou éventuelle de l'œuvre ou de tout autre objet ou de la copie de celle-ci et en servir à des machins, machins, machins. Notamment parce que l'œuvre ou l'objet nouvellement créé ne peut s'y substituer. Ce n'est pas une substitution pour écouter un film sur sa télévision, on s'entend. Évidemment, les définitions suivantes s'appliquent au paragraphe 1. Donc, il y a des particularités intermédiaires. Personne ou entité qui fournit régulièrement un espace ou des moyens pour permettre au public de voir ou d'écouter des œuvres ou d'autres objets du droit d'auteur. Alors, on est vraiment ici dans la question de plateforme. Ils ont décidé de choisir le terme intermédiaire, mais en ce qui concerne notre cours, on est dans le concept de plateforme ici. D'utiliser sans temps le fait d'accomplir tout acte visé qu'en vertu de la présente loi. Ça, le titulaire du droit d'auteur a la faculté d'accomplir, sauf celui d'en autoriser l'accomplissement. Donc, l'utiliser. Alors, vous voyez un peu. Là, je vais arrêter la vidéo, pas parce que ça ne me tente pas de la laisser rouler tout le long du film, tout le long de ma vidéo, mais c'est parce que ça mange ma barre pensante et puis ça va faire tuer éventuellement la batterie de mon téléphone. Donc, j'arrête tout ça. Mais vous voyez un peu le point ici, c'est qu'on peut maintenant, le remix est autorisé au Canada depuis 2012. Mais très important de comprendre le contexte, si c'est dans des fins non commerciales, on ne peut pas faire de l'argent avec l'oeuvre, la nouvelle oeuvre qui résulte du remix, du mélange. Et ça doit être fait à des fins amateurs et sympathiques. Donc, voilà, l'article 29-21. Alors, ensuite, on se lance dans toute une autre panoplie d'exceptions. Donc, c'est ça la particularité du droit d'auteur canadien. C'est qu'on a une utilisation générale qui est l'utilisation équitable, qui va donner des grandes lignes pour une multiplicité de contextes. Et ensuite, on tombe dans toute une série d'exceptions précises. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, et c'est différent, par exemple, d'autres juridictions. Quand on pense notamment à la France, à l'Allemagne, à l'Europe continentale, c'est un autre contexte. Il n'y a pas d'utilisation équitable, il n'y a très peu d'exceptions générales qui sont définies très ouvertement, avec beaucoup de contextes possibles. Mais on est vraiment dans une panoplie de micro-exceptions qui s'appliquent une à l'aide. Donc, la France et l'Allemagne ont une approche législative qui va être beaucoup plus portée vers les titulaires et vers une conception du droit d'auteur qui découle de la création originale, tandis que les Américains sont beaucoup plus proches d'une conception utilitaire du droit d'auteur, avec peu de droits qui sont donnés aux artistes à la création originale comme un droit moral, et des exceptions extrêmement flexibles. Au Canada, on a une situation intermédiaire, un peu entre les deux, on essaie de piger à qui mieux mieux. Et si vous demandez mon humble avis, et ça, c'est ça, on pourra en reparler allègrement, le meilleur régime du droit d'auteur, c'est où il y a des droits de propriété forts et des régimes d'exception flexibles. C'est la meilleure façon d'assurer des marchés foissonnants, mais aussi un contexte social de débat ouvert, de liberté d'expression et d'appropriation sympathique des œuvres. Puis il faut comprendre cette nuance-là, un droit d'auteur, un droit de propriété fort avec des exceptions flexibles. Bon, mais ça, c'est mon petit éditorial du moment. Alors, je ne vais pas passer au peigne fin chacune des exceptions. Celle qui m'intéressait beaucoup, c'est bien sûr l'utilisation équitable. Ensuite, c'est celle du contenu généré par les utilisateurs. Et je vais juste noter, OK, qu'il y a différents contextes pour les autres exceptions. Les reproductions à des fins privées, OK, je ne vais pas lire ça, mais vous voyez que c'est un peu un contexte. Fixation d'un signal et enregistrement d'une émission pour écoute ou visionnement en différé. On parle ici du VHS, c'est vraiment l'enregistrement d'une émission, capter une émission qui est une onde hertisienne, la voir sur son écran, mettre la cassette, puis enregistrer sur record ou enregistrer. Ça a généré un cas aux États-Unis au début des années 80 qui s'appelle le cas Betamax, qui a fait beaucoup jaser dans les communautés qui s'intéressaient ou qui s'intéressent aux droits d'auteur à l'époque. Donc, le cas Betamax, si je ne m'abuse, c'était en 82, mais ouf, c'était moi pas là-dessus, mais c'était au tout début des années 80. Cour suprême des États-Unis, gros moment. Est-ce qu'un enregistreur cassette, à l'époque, c'était un VHS ou Beta, en fait c'était un enregistreur Beta, c'était encore une autre technologie. Est-ce que ça enfreint le droit d'auteur? Est-ce que les fabricants de ces machines-là devraient payer des redevances, devraient payer des droits parce que leur machine permet d'enfreindre le droit d'auteur? Puis, grosso modo, ça a été un long jugement, il y a eu beaucoup de discussion là-dessus. Je résume en quelques minutes sur YouTube, donc pardon pour ce résumé qui ne va pas donner toute la nuance du jugement, mais essentiellement, la Cour suprême des États-Unis a dit, « Bien, tu peux enregistrer un récital de musique à ton école secondaire, puis tu peux vouloir passer la cassette à des amis, c'est pas uniquement pour enfreindre le droit d'auteur, puis tu sais, est-ce que c'est vraiment terrible si on enregistre les émissions qui passent? » Bon, ça a amené à une espèce de vision sur qu'est-ce que c'est le droit d'auteur, est-ce que c'est un mécanisme de contrôle commercial où ça permet d'avoir une multiplicité de contextes et d'usages sociaux. Puis, c'est pas tout le monde qui s'entend sur à quoi ça sert le droit d'auteur, mais définitivement, il faut regarder dans les jugements à travers les années pour comprendre l'évolution du lien entre le droit et la technologie, puis on le voit manifester dans différentes exceptions, parce que quand on a une nouvelle technologie comme l'utilisation générée par les utilisateurs, le contenu généré par les utilisateurs, dis-je, l'article 29-21 qu'on vient de présenter, et d'autres exceptions, bien peut-être que dans 10-15-20 ans, les pratiques vont changer avec des nouvelles technologies, puis ce qu'on faisait en 2021, bien ça sera pas ce qu'on va faire en 2050, puis c'est, puis peut-être qu'il va avoir quelqu'un ou quelqu'une comme moi dans 30 ans qui va un peu sourire en regardant les articles, sourire en regardant les articles. Bon, enfin, continuons. Copie de sauvegarde, même chose, un peu dans cette lignée-là. Et là, acte à but non lucratif, donc on définit c'est quoi un acte à but non lucratif pour les personnes, pour les personnes morales. En fait, on va vraiment expliquer c'est quoi une bibliothèque, archives, musées, parce que comme on va voir dans quelques instants, ces institutions-là ont d'autres exceptions. Donc, oui, et dont les établissements d'enseignement, par exemple. Alors, les établissements d'enseignement sont reconnus dans la loi, sont expliqués, et ils vont pouvoir faire différentes choses, donc comme préparer des questions d'examen, vérifier si les choses sont disponibles sur le marché, etc., ils vont pouvoir représenter des films en classe. S'il y a des conditions qui sont remplies, il y a quatre conditions, je ne les explique pas parce qu'on n'est pas dans un contexte où on gère un service d'enseignement, parce qu'on est dans la création web, on est dans un autre contexte, mais il y a l'article 29.5 qui vient édicuter des paramètres pour présenter des films en classe sans avoir à payer de licence. Actualité et commentaires, donc justement. Reproduction d'émissions, parce qu'on aime ça enregistrer des choses à l'école et les montrer en classe quand la cour passe, l'émission de découverte à Radio-Canada, on la fait passer en cours de sciences, mais pourquoi pas? Alors là, il y a des exceptions qui expliquent comment faire pour respecter la loi. Je ne vous en parle pas parce que ça nous concerne moins, mais vous voyez où on s'en va avec tout ça. Je vais rapidement mentionner quelques, donc aussi les recueils, quelques nouveautés, OK? On a ici l'ajout en 2012 de comment créer une leçon numérique en vertu d'une exception, puis c'est assez compliqué. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'institutions qui l'ont mise en œuvre parce que, bon, moi personnellement, à l'époque, quand j'étais impliqué dans des groupes, différents groupes sociaux, économiques, professionnels, là, du droit d'auteur, là, les associations de bibliothèques, on avait des représentations. Moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait faire beaucoup à travers l'utilisation équitable, puis ce genre de définition-là pour une leçon avec toutes sortes de clauses, c'est complexe à gérer, puis ça ne reflète pas les réalités changeantes du marché, des technologies, des pratiques. Donc, je ne sais pas à quel point ça a été utile, mais ça a fait vraiment suer beaucoup de gens, ce genre d'exception-là. Je n'en parle pas parce que c'est un petit peu compliqué pour rien. Encore ici, une reproduction numérique d'œuvres, là, c'est... Ah, ouais, ça, je saute ça aussi, là, c'est pas important. Je voulais juste mentionner que... Attends, où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? Ah oui, on a une définition intéressante pour les œuvres sur Internet, ce qu'on peut faire. Puis généralement, là, quand une œuvre est disponible par Internet, on peut en faire une copie locale, puis l'utiliser sans avoir à demander de redevance. Mais là, il y a toutes sortes de modalités qui s'appliquent à ça, dont justement la modalité d'avertir que c'est une œuvre protégée par le droit d'auteur, puis on ne veut pas qu'on fasse ça. Donc, c'est un peu compliqué et bizarre comment le législateur a essayé de, à la fois, reconnaître la titularité des droits d'auteur en ligne, mais aussi de dire, bien, si je fais sauvegarder, enregistrer sous, est-ce que je suis vraiment en train de faire, d'enfreindre le droit d'auteur? Est-ce que c'est interdit? Mais mon ordinateur me permet de le faire, puis j'en ai besoin honnêtement parce que j'utilise la loi sur le droit d'auteur sans arrêt. Est-ce qu'il faudrait que je demande l'autorisation au site web, au gouvernement? Qu'est-ce qui commence à faire? Donc, c'est juste pour vous montrer que dans ce jeu de chat-souris, dans la bataille ou la reine du droit d'auteur, définir des exceptions, c'est compliqué parce qu'il y a une multiplicité d'intervenants, d'intervenantes qui ont différentes visions de la chose, différents besoins, différents contextes, différentes ressources. Et c'est ça, c'est une grosse bataille. L'idée ici, c'est que généralement, on a les groupes qui créent des œuvres originales, les créatrices, les créateurs, les artistes. Ensuite, il y a l'industrie qui va être la courroie de transmission des œuvres vers le public. Et là, les artistes, on peut y réfléchir à ce groupe-là parce que ce n'est pas un groupe homogène, c'est un groupe hétérogène, c'est un groupe éclaté. On pourrait réfléchir aux dimensions de leurs œuvres. Donc, écrire un roman, ce n'est pas exactement la même chose que monter une pièce de théâtre. Oui, ça prend un texte pour faire la pièce de théâtre, mais il y a des éléments différents. Donc, je parle ici des arts vivants versus des arts qui peuvent être reproduits. De la musique aussi, ce n'est pas exactement pareil parce c'est un peu un hybride entre un art vivant et un art publié parce qu'on peut quand même mettre à disposition de la musique puis le monétiser comme une œuvre, si j'ose dire, statique, mais aussi avoir un art vivant qui va faire des shows, qui va amener un flux de revenus qui va être différent. Donc, l'idée ici, c'est qu'on peut classer les œuvres, on peut classer la création selon la typologie d'œuvres puis leurs paramètres socio-économiques, culturels. D'autres possibilités, c'est de regarder ce qu'on appelle le mainstream ou les œuvres à fort tirage qui vont avoir une dynamique propre, une dynamique qui n'est pas nécessairement en lien avec l'antipode, si j'ose dire, dans ce facteur-là, qui seraient des œuvres beaucoup plus artistiques qui vont témoigner de la démarche artistique. Donc, quand le concept anglais mainstream est très difficile à traduire en français, je n'ai pas trouvé une bonne traduction, mais les œuvres à fort tirage ou à fort succès, souvent, ils vont avoir des éléments artistiques peut-être atténués pour maximiser l'accessibilité à des larges publics. Donc, si on compare une pièce de théâtre de Chekhov à occupation double, il y a peut-être, ben déjà, une pièce de théâtre de Chekhov, on pourrait se demander si c'est à fort tirage à l'époque, mais aujourd'hui, ça ne l'est peut-être plus. Donc, il y a quand même des dimensions comme ça entre ce qui est populaire et ce qui est artistique, qui va plus témoigner de la démarche de la création versus plaire. Enfin, il y a d'autres façons de concevoir le débat, mais certainement, on le voit répercuter dans l'industrie parce que ceux qui font de l'underground, de la marge versus ceux qui font du mainstream ou du populaire, ils ont des besoins différents, ils ont des revendications différentes, il va falloir investir de l'argent, des ressources et des régimes juridiques pour structurer la chose. Même chose pour les utilisatrices, utilisateurs, il y a des utilisateurs qui sont extrêmement fortunés, comme des bibliothécaires à l'emploi d'une université depuis plusieurs années, qui ont plein d'argent pour s'acheter toutes sortes de jouets technologiques, puis des livres, puis des bandes dessinées, puis tout ça, puis ils ne vivent pas de préjudice parce qu'ils manquent de ressources pour acheter leur propre culture, leur propre bien culturel à consommer. Mais il y a des communautés qui sont moins fortunées, qui ont moins d'argent, il faut réfléchir à leurs besoins. Il y a les gens qui sont lettrés, donc ceux qui savent lire, puis je ne sais pas si vous le saviez, mais à peu près la moitié de la population du Québec est incapable de lire un paragraphe et d'en dégager le sens. La moitié, c'est choquant, c'est absolument troublant comme information, mais c'est vrai encore aujourd'hui, depuis des années, c'est comme ça. La moitié des Québécoises et Québécois ne peuvent pas comprendre un paragraphe, un petit paragraphe de quatre lignes, ils sont incapables. Donc on les appelle les analphabètes fonctionnels. Et voilà, il y en a la moitié du Québec qui ne sont pas capables de lire, donc ça prend des services pour les aider à comprendre comment fonctionne un permis de conduire. C'est fou, là. Donc, il y a les lettrés, illettrés. Mais c'est pas illettrés, c'est pas des analphabètes, c'est des analphabètes fonctionnels. Enfin, il faut réfléchir à ces choses-là. Il y a d'autres groupes. Il y a aussi des institutions qui s'occupent de ces groupes-là, comme les bibliothèques, les archives et les musées. Tout ceci pour dire que dans le débat qui se produit dans le droit d'auteur, il y a toutes sortes d'opinions qui sont proposées au gouvernement. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Puis changer la loi sur le droit d'auteur, c'est une cacophonie de désaccord. C'est vraiment... c'est un sport de combat. Tout ceci pour dire que des fois, les exceptions qu'on a sont bizarres, vont pas durer, vont pas être très utiles longtemps. Puis quand on va le re-regarder dans 10 ans, on va se dire, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est vrai, c'est ça qu'on voulait faire. Ça n'a pas vraiment marché, notre affaire. Mais bon, continuons. Je vais dire rapidement que les bibliothèques, les archives et les musées ont encore des exceptions, entre autres pour gérer les collections. Donc, si une oeuvre est sur le point de se dégrader, on va pouvoir faire une copie. Par exemple, je pense à mes amis de la Cinémathèque québécoise qui ont des archives et des corpus et des fonds et des collections hallucinantes de tout le patrimoine cinématographique québécois. Puis la question, s'il y a une oeuvre qui est unique, qu'on est sur le point de perdre parce que le support matériel est sur le point de devenir obsolète, numérisez-la tout de suite, il n'y a pas de problème. C'est un peu plus compliqué quand on veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'oeuvre numérisée. Qu'est-ce que ça veut dire numériser une oeuvre en 2021 avec tous les moyens technologiques dont on dispose. Mais pour préserver, on peut numériser. Donc, c'est ce que cet article-là dit. Puis après ça, la diffusion, il faut réfléchir un peu mieux. En fait, petite parenthèse ici. Donc, cet article-là est intéressant. On va aussi avoir des exceptions pour l'étude privée ou la recherche. Et je termine cette section parce que là, on va parler de jugement assez rapidement. Qu'il y a, en suite à tout ça, il y a des exceptions qui sont extrêmement importantes pour les personnes ayant des problèmes de perception. Donc, les malvoyants, les aveugles, des problèmes pour pouvoir... Parce que lire un livre, ça prend un bon oeil au moins. Puis souvent deux mains. Parce qu'essayer de lire un livre à une main, ce n'est pas évident. Puis honnêtement, vous allez dire que ça a l'air drôle comme truc. Mais c'est très, très sérieux, mon affaire. J'ai participé à des groupes internationaux qui se questionnaient sur, justement, ceux qui sont dans les pays qui sont ravagés par les mines antipersonnelles, par exemple. C'est un genre de problème qui survient. Offrir des services de bibliothèque dans ces communautés-là, il y a des particularités que nous, dans nos privilèges de société occidentale opulente, on n'a pas. Donc, il y a des déficiences perceptuelles parce que ces communautés ont des besoins. Pensez juste à transformer un livre en braille. Dans un fichier numérique, on pourrait se dire « Ah, bien, c'est juste changer la police de caractère. » Mais c'est quand même une reproduction quand on y pense. Prendre une copie d'un livre comme ça, puis le transformer en braille, il faut faire une copie. Ou pour des audiolivres, pour ceux qui ne peuvent pas lire, braille, braille, c'est utile, mais bon, il y a des limites. Il y a tout un protocole pour offrir des services à ces communautés-là. Et c'est reflété dans la loi sur le droit d'auteur. C'est extrêmement important, ces exceptions-là. Ce n'est pas juste une question de faire rire des étudiants en mettant un film de George Lucas sur YouTube et se demander est-ce que le professeur va se faire pincer. Je ne pense pas que ça aille bien loin parce que de toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis mon téléphone comme ça. Puis l'algorithme de Google a de la misère quand ce n'est pas directement en angle droit. Puis quand il y a d'autres affaires autour, il n'est pas capable de content ID. Là, on va sans reparler de content ID quand on va parler de la police du web dans quelques semaines. Donc, le point des exceptions, c'est quand même des usages assez directs, assez importants. Allons au jugement assez rapidement. Et puis là, je me suis téléporté entre la Loi sur le droit d'auteur qui est sur le site Canly que j'affectionne beaucoup. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. C'est une association de juristes à travers le pays qui finance l'élaboration de cette archive ouverte du droit canadien. Donc, on y trouve du contenu fédéral, provincial, de différentes cours, des tribunaux, tout au même endroit. Ces groupes aussi ont d'autres sites, mais c'est le fun parce que c'est comme un site parapluie pour toutes sortes de contenus juridiques. Et je m'en vais à un jugement de la Cour suprême qui a été livré en 2004 et qui s'appelle le jugement CCH contre Barreau du Haut-Canada. Alors, qu'est-ce qui se passait ici? Dans ce jugement qui a pris 10-12 ans à monter à la Cour suprême, d'ailleurs, un jugement de la Cour suprême, il faut que ça aille en première instance, il faut que ça aille en appel. Donc, à la Cour fédérale, c'est la première instance dans les tribunaux du droit d'auteur. Cour fédérale, première instance. Cour d'appel fédérale, la CAF, en appel. Et ensuite, il faut que ça aille en appel, la Cour d'appel, pour la Cour suprême. Donc, il y a déjà deux jugements en arrière. S'il n'y a pas d'autres procédures juridiques, ça se peut qu'il y ait toutes sortes d'injonctions. Donc, comprendre les jugements, c'est assez complexe. Mais après la Cour suprême du Canada, il y a la reine, essentiellement, parce que, bon, on peut faire appel à la reine, mais la reine, elle a d'autres choses à fouetter. Je blague à peine. Donc, la Cour suprême du Canada, en 2004, a reçu ce litige et a dû se pencher sur qu'est-ce qui constitue de la violation du droit d'auteur dans un contexte où une bibliothèque universitaire, une bibliothèque de recherche en Ontario. Donc, celle qui est associée au Barreau du Haut-Canada. Et il faut adorer ces petits détails historiques comme le nom de ce groupe qui est le Barreau du Haut-Canada, parce que l'Ontario, ça a déjà été le Haut-Canada jadis dans l'histoire constitutionnelle canadienne. Donc, le Barreau du Haut-Canada, le Barreau, c'est l'association des juristes, est associé avec une bibliothèque de recherche. Et cette bibliothèque de recherche livrait des copies par fax, par télécopie. Oui, oui, on est dans la fin des années 90, début 2000, le fax, ça existait encore. Ça existe encore aujourd'hui, mais c'est très peu utilisé. Mais à l'époque, c'était très, très, c'était très populaire. Une avocate pouvait appeler la bibliothèque du Barreau du Haut-Canada et dire la chose suivante, ou remplir un formulaire, en fait, papier qu'on faxait, parce que ça n'existait pas des formulaires web à l'époque. Fin 90, il y en avait très peu. De dire, écoutez, je plaide sur tel sujet, pouvez-vous m'envoyer les résumés de ces trois jugements-là? Je veux savoir s'il faut que je le lise au complet. Puis la bibliothèque obtempérait. Elle envoyait par télécopie des résumés des jugements. Elle envoyait aussi des tables de matière de livre pour savoir quelle section du livre on voulait lire. Donc, on recevait la table de matière par fax. Ben, on dit, ah oui, c'est le chapitre 2.1.4. Envoyez-moi-le. Puis la bibliothèque, tant que c'était en bas de, si je ne m'abuse, 5% de l'ouvrage le faisait. Elle avait une politique institutionnelle qui disait, ben, moi, on sert notre communauté. L'accès à la justice, c'est un des... Puis c'est de la recherche. C'est de la recherche en vertu de l'utilisation équitable. Donc, en vertu de la recherche et en vertu d'un autre article qui est 30.2. Je l'ai montré rapidement il y a quelques instants. Une bibliothèque, si quelque chose est de l'utilisation équitable pour autrui, peut le faire pour cette personne. Donc, c'est en vertu de 30.2 plus 29 égale j'envoie des affaires par télécopie comme bibliothécaire à ma communauté. Puis c'est pour ça que je voulais mentionner rapidement les bibliothèques. Les exceptions des bibliothèques. Alors, ben là, les éditeurs juridiques ont dit, ben, arrêtez ça tout de suite. Ça tue notre commerce. Nous, on vend des livres, on vend des accès à jugements. Parce que les jugements, tu sais, Canlis, ça n'existait pas. Ben, il y avait très peu de jugements sur Canlis. En fait, il y avait des jugements de la Cour suprême à la fin des années 90. Mais là, c'est rendu un gros site avec beaucoup de contenu numérique. Mais à l'époque, c'était pas si populaire. C'était comme ça qu'il fallait procéder. Les éditeurs disaient, ben, arrêtez ça. Nous, on vend des recueils de jugements, là, littéralement des livres où est-ce qu'ils mettaient des jugements. Puis ils vendaient ça au prix qu'ils voulaient. Parce que c'était comme ça que ça marchait. Puis toute l'édition juridique, c'est toute une patente. On s'en reparlera peut-être un jour. Mais le point ici, c'est qu'ils disaient, ça nuit à notre commerce, arrêtez ça. Et ils sont allés, ils ont actionné la bibliothèque du barreau au Canada. La bibliothèque a dit, ben non, nous, on a l'utilisation équitable. C'est comme ça, tu sais. Puis là, ben, ça monte en Cour suprême et jugement en 2004. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le juge, la Cour suprême a confirmé à l'unanimité tous les juges qui s'y ont siégé pour livrer ce jugement étaient unanimes en faveur de cette pratique-là, de livrer des morceaux de documents, ou des documents entiers dans certains cas, à une communauté de juristes en vertu de l'utilisation équitable pour des fins de recherche. Et là, c'est pour ça que je vous ai fait lire le jugement jusqu'au paragraphe 80, si je ne m'amuse. Je vous demande d'arrêter parce qu'à moins que ça vous tente de lire le jugement au complet, vous pouvez. Mais ce qui nous intéresse, OK, je vais aller directement à la partie qui nous intéresse. Ça commence, voilà. Je vais aller ici au paragraphe 51. C'est là que le plaisir commence. Donc, je vais juste faire un petit fast-forward. Je vous ai fait lire les morceaux avant parce que c'est quand même assez important. Voilà. Tic, tic, tic. Puis là, on donne toutes sortes de... Voilà. Alors, à 53, les six critères de CCH, les six critères pour analyser une utilisation en vue de déterminer si elle est équitable. OK? C'est les six questions, les six facteurs de CCH. Donc, première grosse question. Est-ce qu'on est dans les huit cas d'utilisation équitable? Rappelons-les rapidement. Je vais voir si je m'en souviens. Je ne les ai pas sous l'œil. Critique, compte-rendu, parodie, satire, communication nouvelle, recherche, études privées. Je ne m'en souviens plus du dernier. Éducation. Éducation. Je les ai dit. Voilà. Je m'en souviens. Deux morceaux de robots. Ça, c'est une émission des années 80, mes amis. OK. Donc, à 53, on dit, premièrement, il faut que tu sois dans un de ces huit cas-là. OK? Est-ce que c'est de l'éducation? Est-ce que c'est de la recherche? Est-ce que c'est de la critique? Est-ce que c'est du compte-rendu? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est pas? Oui, non. Oui. Alors, regarde ces six facteurs-là, puis tu vas pouvoir déterminer si c'est équitable ou non ce que tu fais. Puis les six facteurs sont le but de l'utilisation, la nature de l'utilisation, l'ampleur de l'utilisation, les solutions de rechange à l'utilisation, la nature de l'œuvre et les effets de l'utilisation sur l'œuvre. OK? Et ce que la Cour dit, c'est que c'est correct pour les bibliothécaires de le faire, ce genre d'analyse. Ça, elle le dit plus loin, là, quand elle parle de la politique institutionnelle, puis du rôle du bibliothécaire. Alors moi, à ce moment-là, j'étais tout jeune bibliothécaire. Je venais de débuter ma carrière, puis je me suis dit, mon Dieu, mais quel lourd fardeau nous venons de recevoir sur les épaules, si c'est à moi ou à nous, les bibliothécaires, de déterminer ce qui est équitable ou non. Mais quelle difficulté nous avons. Et je me suis empressé de compléter un doctorat en droit, ça m'a pris 15 ans, pour mieux comprendre cette situation-là. Ça fait partie des raisons de mon intérêt pour le droit. C'est ce fameux jugement qui était au tout début de ma carrière. Et ces six facteurs-là, qui ne sont pas évidents à appliquer, je peux vous le dire, parce que j'ai travaillé très fort pour essayer de les comprendre. Alors, là, la Cour, par la suite, va prendre chacun des cas, chacun des six facteurs, puis va les expliquer. Je ne prendrai pas le temps de lire cette section-là avec vous, parce que, honnêtement, la vidéo durerait deux jours. Ça me tenterait de la faire, cette vidéo-là, mais je n'ai pas le temps. Puis je pense que vous avez d'autres chats à fouetter. Il fait super beau, dehors, la neige est belle. Il faut que vous aillez dehors, rapidement. Donc, je ne vais pas durer, je ne vais pas élaborer plus, mais je veux que vous sachiez que les six facteurs sont ici, dans le jugement CCH, au paragraphe 53, et que la Cour explique ce que c'est, à la fois du point de vue de l'histoire jurisprudentielle canadienne, mais aussi, après, va l'appliquer, va les appliquer aux exemples qu'elle a décrits plus haut dans le jugement. Donc, dans le jugement, elle va dire, voici ce que les éditeurs veulent que la bibliothèque arrête de faire. Voici les six facteurs que l'on propose pour analyser chacun de ces utilisations-là, pour déterminer si c'est équitable ou non. Et la conclusion du litige, c'est que la bibliothèque était dans son droit de le faire. Donc, les six facteurs viennent du jugement CCH. Et ces six facteurs-là, puis ça, c'est un concept que je vais rajouter ici, l'équilibre. Parce que là, si je fais un contrôle F sur équilibre, voilà. Alors, le concept d'équilibre est super important dans l'histoire législative et jurisprudentielle du droit d'auteur au Canada. OK? Et là, on présente cette citation-là, qui est vraiment, qui est très, très, très importante ici, là, dans le jugement TBR, qu'on pourra en parler en classe, là, mais je ne voulais pas tomber là-dedans, là. Et je vais vous lire la citation parce que c'est une perle. Et c'est pour ça que je parle de la force et de la guerre des étoiles, le Star Wars. Parce que des fois, j'ai l'impression de chercher la force. Utilise la force pour savoir si c'est équitable ou non. Utilise la force. Il faut qu'il y ait un équilibre dans la force, hein? Des fois, j'ai l'impression d'invoquer mon fort intérieur pour comprendre l'utilisation équitable. Mais bon, la loi est généralement présentée comme établissement un équilibre. Et puis là, écoutez, là. Un équilibre entre, d'une part, la promotion dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles. Et, d'autre part, l'obtention d'une juste récompense pour le créateur. OK? Puis là, vous allez voir un lien ici avec l'article 27 de la déclaration universelle des droits de... 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 j'arrive pas à le dire... de la déclaration des droits universels de... c'est vraiment marqué de l'homme, mais c'est horrible. De la déclaration universelle des droits des humains, entre l'importance d'avoir un accès et une promotion de la création et de la diffusion des œuvres. Donc, une espèce de... 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 de discours civil autour de l'accès et de l'utilisation des œuvres protégées par droits d'auteur, d'une part, et de l'autre, les intérêts économiques et artistiques de l'industrie et des créatrices et des créateurs. Donc, cet équilibre-là, hein, il faut utiliser la force, il faut être un Jedi pour savoir comment trouver l'équilibre, hein. Ça, c'est pas évident. Mais cette logique se trouve imbriquée dans le rôle de l'utilisation équitable parce que c'est peut-être le point focal dans la bascule entre trop de droits, pas assez de droits, hein. Puis c'est vraiment pas évident parce que c'est vraiment un point focal de la loi, là, où est-ce qu'il y a un bascule, un basculement d'un bord ou de l'autre. Et le jugement CCH, c'est une belle synthèse de ces questions-là, avec des technologies qui datent d'un autre millénaire peut-être, mais quand même une belle synthèse. Alors, les six facteurs, l'équilibre, sont dans CCH, un bon jugement. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix de le lire, ça va être à l'examen. Alors, alors, là, là, tout un émoi. Parce que tout le monde s'attendait à ce que la Cour suprême dise, ben là, ça n'a pas d'allure, voyons donc, on va faire respecter les droits patrimoniaux, puis c'est vrai. Pensez aux pauvres titulaires, les compagnies d'édition juridique, là, il faut préserver ce commerce-là, machin, machin. Puis là, ben, la Cour arrive avec un jugement encensant, encadrant l'utilisation équitable et en faisant la promotion, même, de l'utilisation équitable en disant, non, 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 c'est une partie intégrante du système du droit d'auteur, c'est pas juste un mécanisme de défense, c'est important. Là, tout le monde a fait, oh my god! C'est un beau moment dans l'histoire du droit d'auteur au Canada, surtout pour l'étudier, parce que ça a vraiment complexifié la chose. Donc, très important, je m'en allais à quelque part avec ça, là, mais, ah oui, ça, c'est en 2004. Mais là, les conversations ont continué, hein, puis il y a eu des débats, puis je vous l'avais expliqué au dernier cours, on a eu plusieurs gouvernements minoritaires au Canada dans les années 2000. On n'a pas été capable de mettre à jour notre loi en vertu des traités internationaux du milieu des années 90. Donc, on a eu cette espèce de difficulté à mettre à jour notre loi. On a proposé quelques modifications qui sont mortes au feuilleton quand les élections ont été lancées à différents moments de l'histoire du Parlement canadien. Et ce qui est arrivé, c'est que la mise à jour s'est faite en 2012 et aussi en 2012. Je m'en souviens très bien parce que ma deuxième fille est née en 2012. Et puis, je peux vous dire que j'essayais de lire toutes ces choses-là avec un petit poupon sur mon bras en lisant des jugements puis des nouvelles lois. C'était une année difficile, mais pleine de sources importantes pour ceux qui s'intéressent au droit d'auteur, ceux et celles. Moi, j'avais un petit bébé, un deuxième petit bébé sur les bras. C'était de toute beauté. Bon, alors, en 2012, au mois de juillet, un beau mois, je ne sais pas s'il a fait soleil cet mois-là, cette année-là, parce que je n'étais pas vraiment dehors. Il y a eu cinq jugements de la Cour suprême, back to back sur le droit d'auteur. On appelle ça la pantalogie de 2012 sur le droit d'auteur. Et c'est dans ces jugements-là, on espérait que la Cour suprême allait donner plus de contexte puis allait expliquer l'utilisation équitable et d'autres trucs. Puis généralement, je vais vous le dire rapidement, il y a eu une bonne confirmation de CCH. La Cour suprême n'a pas répudié son jugement, n'a pas ajouté du contexte. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a non seulement suivi ce qu'elle avait dit, elle avait montré le doigt aux cours de niveau inférieur, donc la Cour fédérale puis la Cour d'appel, en leur disant « Vous n'avez pas compris la leçon de 2004, là! On vous avait donné des lignes directrices pour appliquer ces jugements-là parce que c'est comme ça que ça fonctionne, les jugements en commun, là. Il faut appliquer les jugements antérieurs à nos cas. » Elle a plus montré le doigt aux juges des tribunaux inférieurs en leur disant « Non, non, vous n'avez pas compris la leçon de CCH. » Et par ailleurs, ils ont créé des doctrines nouvelles, dont la neutralité technologique. La neutralité technologique, c'est cette espèce de notion que malgré que la loi parle de technologie ancienne, on peut essayer de trouver une équivalence fonctionnelle qui va nous permettre de comprendre « Ben, si je dis télécopie, là, est-ce que ça peut être un courriel? » Ben oui! C'est de voir comment est-ce qu'on va avoir cette équivalence fonctionnelle-là dans des termes juridiques qui datent d'une époque où la technologie est à un moment précis? Comment est-ce qu'on peut les transposer à aujourd'hui? Donc, je ne passerai pas chacun des jugements parce que là, ça va dépendre de ce qui vous intéresse. Il y en a quelques-uns qui sont plus savoureux que d'autres. Chacun, ils sont longs. Par exemple, si vous vous intéressez aux jeux vidéo, la question, si je ne m'abuse, pour celui-là, Entertainment Software Association, c'était que les compagnies qui vendaient des droits de musique voulaient avoir un revenu supérieur parce que là, on ne vendait plus de la musique sur CD. On vendait des jeux par Internet. Puis là, ils voulaient avoir plus d'argent. Puis parce que la Cour suprême a dit « Ben écoutez, ce n'est pas parce qu'on change la méthode de livraison qu'il faut donner plus d'argent. C'est plus, il faut regarder le contexte général. Puis là, c'est là où la neutralité technologique est entrée en ligne de compte. Puis là, je ne les passerai pas chacun un par un parce que ça serait très long aussi. Mais ça dépend de ce qui vous intéresse. Et je vous recommande, si vous croyez qu'il y a une industrie culturelle qui vous intéresse, ce serait pertinent de lire les jugements de la Cour suprême. Voilà. Alors, j'espère avoir pu expliquer le concept des exceptions aux droits d'auteur. Puis là, on s'en va. On n'a pas fini. Pour celles et ceux qui suivent mes vidéos sur YouTube sans faire partie du cours, il y a un socle logique que je suis en train de suivre dans la séquence de ces vidéos-là. On a commencé avec les droits du titulaire et la licence. Ça, c'est l'autorisation classique. Là, on est en train de parler des exceptions aux droits d'auteur. C'est le deuxième socle logique. Le prochain socle, c'est la gestion collective. Moi, j'appelle ça les moyens d'avoir un recours légitime aux œuvres d'autrui. Il y a des socles comme ça. Il y en a quatre dans la loi, selon moi, pour faire une synthèse d'un sujet complexe. Je résume la loi sur le droit d'auteur en quatre socles. La demande de permission auprès du titulaire légitime. Ça, c'est les articles 1 à 27. Donc, on crée des droits économiques, on crée des droits artistiques. Ils prennent fin éventuellement et on les échange par licence. Si on ne fait pas ça, c'est une violation. Ça, c'est la logique de la titularité d'un droit et de l'échange par ce que j'appelle l'autorisation. L'autorisation, c'est cette logique-là. Le deuxième gros morceau, le deuxième socle du droit d'auteur, c'est les exceptions. Parce que si quelque chose est... Oui, la loi peut l'interdire à l'article 3, mais si je suis autorisé par une exception, je peux avoir un usage légitime. Je vais vous montrer le graphique éventuellement, pas aujourd'hui, parce que c'est pas pertinent. Le troisième socle, c'est ce que j'appelle les pré-autorisations. Donc, la gestion collective, c'en est un exemple. D'avoir une société de la gestion collective qui offre une licence transactionnelle pour pouvoir avoir recours à un usage réservé sur une œuvre protégée par le droit d'auteur, eh bien voilà, c'est une pré-autorisation. Parce qu'on n'a pas besoin de revenir au titulaire pour poser la question. Il y a une agence qui gère un droit en rafale ou en automatisé, si j'ose dire. Mais il y a d'autres exemples de pré-autorisation. Un autre exemple d'agence ou d'institution, c'est les bibliothèques qui ont des licences, qui vont négocier des licences à l'intérieur de certaines institutions pour autoriser des usages à l'intérieur de leur communauté. Là, on est dans une université. Il y a une bibliothèque universitaire à Luco, à Concordia, partout dans le monde d'ailleurs. Les universités ont généralement des bibliothèques. Et de plus en plus, le rôle de ces bibliothèques-là, c'est de négocier des ententes pour un accès à un corpus. Ils ne le font pas exactement de la même façon que les sociétés de gestion collective, mais ça commence à vraiment avoir l'air de ce que les sociétés de gestion collective font. Sauf que les bibliothèques le font uniquement pour les membres de leur communauté. Ou s'ils se regroupent pour une province. Ou s'ils se regroupent pour un pays. Mais attends, c'est pas ça que les sociétés de gestion... Enfin, je ne veux pas mélanger les choses, mais vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir. Il y a quand même une certaine convergence sur le plan théorique. Sur le terrain, on ne la voit pas du tout. Mais sur le plan théorique, on voit qu'il y a une convergence intéressante entre les pratiques des bibliothèques poursiers du numérique. Ainsi que les sociétés de gestion collective. Et ça peut peut-être porter matière à réflexion pour la suite des choses. Mais bon. Et un troisième exemple de préautorisation. Donc, je parle des quatre socles. Je suis dans mon troisième socle. Société de gestion bibliothèque et les licences Creative Commons. C'est une préautorisation en amont de la part des titulaires des droits. Alors là, faites-vous en pas. Je vais faire une vidéo complète sur ce socle-là. Parce que j'ai déjà une vidéo sur les autorisations. Là, je viens de faire la vidéo sur les exceptions. La prochaine vidéo, ça va être société de gestion collective, licence de bibliothèque, Creative Commons en même temps. Parce que moi, je considère que c'est trois exemples de préautorisation. Et la dernière catégorie, donc le quatrième socle, c'est la création d'une œuvre originale. Et ça, on va parler d'originalité de fixation à ce moment-là. Parce que si on crée une œuvre originale qui est fixée, bien là, on vient de créer un nouveau contexte de l'œuvre. Puis on va essayer de discuter de ce contexte fascinant qui est l'originalité en droit d'auteur. Parce que c'est un mécanisme qui va permettre d'avoir recours à certains éléments d'une œuvre tout en ayant une utilisation légitime. Donc, on parle de l'appropriation. Je l'ai mentionné rapidement avec l'exception sur le contenu généré par les utilisateurs. Mais je veux vraiment tomber dans les cas où il y a eu des exploitations commerciales en vertu de distinction entre l'originalité. Alors, pour résumer, cette vidéo ici que nous venons de terminer concerne les exceptions au droit d'auteur. C'est le deuxième socle sur comment utiliser des œuvres légitimement. Il y a l'autorisation, l'exception, la préautorisation et la création. C'est les quatre socles pour utiliser les œuvres d'autrui. Mais ça permet de comprendre la logique. Alors, si vous n'écoutez que cette vidéo, vous allez dire « Olivier n'aime que les exceptions ». Mais non, c'est parce que j'ai fait une vidéo sur les exceptions. J'aime beaucoup le droit d'auteur. J'aime énormément le droit d'auteur. J'ai passé 15 ans de ma vie à écrire sur le droit d'auteur, à étudier le droit d'auteur. C'est un régime que j'adore. Je pense que je peux le dire honnêtement. Et aussi, et c'est important de le comprendre, plus le droit d'auteur est brisé, plus on a besoin de bibliothécaire. Donc, je veux simplifier, clarifier et augmenter la connaissance sur le droit d'auteur. Mais je porte préjudice à ma profession parce que plus le droit d'auteur est brisé et compliqué, plus on a besoin d'experts en droit d'auteur, de professionnels de l'information. Alors, je déclare un conflit d'intérêts malgré que je fasse un travail acharné pour vous expliquer le droit d'auteur. J'espère que vous comprenez que ça crée des remous en moi. Voilà. Alors, j'arrête cette vidéo sur ça. Allez jouer dehors. Il fait extrêmement beau. Enfin, il y a de la neige. Enfin, on peut aller jouer dehors. Il y a un beau soleil en ce moment. Je ne sais pas si vous voyez quand je suis ici. Je baigne dans le soleil. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine.